Regardez plutôt ça, nous allons direction la ville de Faa, en Polynésie française, un territoire où cohabitent de nombreuses espèces. Tout à fait, alors on peut commencer par dire que 96% du territoire de la Polynésie est occupé par l'océan et nous avons découvert l'association Temana Ote Moana qui signifie l'esprit de l'océan. L'objectif de l'association est justement de protéger les fonds marins de Polynésie avec un symbole en particulier, la tortue marthue. Et ce n'est pas une mission qui date d'hier. Tout à fait, depuis 20 ans maintenant, 650 tortues marines ont été prises en charge. Elles sont identifiées, soignées parfois élevées, avant d'être relâchées dans l'océan. Et on a suivi Maotio Mana, regardez, il est technicien de l'association. Sa présence et celle de ses collègues est indispensable pour préserver cette espèce. Vous allez le voir dans le sujet. En quoi notre biodiversité est-elle en danger ? Comment donner envie à chacun de protéger la nature ? Peut-être en s'émerveillant, reportage de Jérôme Bonpierre. Comme chaque matin, Maotio vient prendre des nouvelles de ses petites protégées. Blessées, ces tortues marines sont en convalescence dans le bassin de cet hôtel de luxe. Je suis en train de nourrir les grosses tortues aujourd'hui avec une pince. Alors on les nourrit principalement à base de calamars, de poissons et de salades. On essaie de faire des tout petits bouts. Peu farouche, ces tortues se laissent facilement approcher et nourrir. Maotio fait partie de l'association Temana Ote Moana, qui veut dire l'esprit de l'océan. Elle se donne pour mission de soigner les tortues malades, blessées. Les tortues marines sont une espèce menacée aujourd'hui. Ici, c'est surtout le braconnage, la pollution, le plastique et tout. Et souvent aussi des chocs avec des bateaux dans le lago. Depuis 20 ans, l'association a pris en charge plus de 650 tortues marines en les accompagnant dans leur guérison. Direction le centre de soins pour un contrôle sur cette tortue nommée Squeeze. Mais ce matin, l'équipe de soigneurs doit d'abord s'occuper de nouvelles petites arrivantes. Ces bébés tortues sont, une à une, recensés et photographiés. Qu'est-ce que tu as ? 93. Alors, ces petites tortues, qu'on appelle des émergentes, elles viennent de l'île de Tétiarua. On les a retrouvées dans les nids d'abord. Elles étaient bloquées dans les nids, par des pierres ou des racines. Et après, on les prend, on les ramène ici, parce qu'elles ont, par exemple, des lésions, ou elles ont été attaquées par des crabes, ça arrive. On les mesure, on les pèse. On les a les soins à procurer et tout, pour voir si elles arrivent à bien nager. Le but final, ce sera de les relâcher dans la nature, une fois qu'on voit qu'elles vont bien, d'ici six mois ou un an. Vraiment, ça me rend heureux que je me dis que plus tard, les tortues, elles seront encore là, grâce à mes actions et pour les générations futures, surtout. Sur cette espèce de tortue marine, cinq d'entre elles sont aujourd'hui menacées. Il y a donc urgence pour l'association et Hélène Durand, la directrice générale. Comment ça va ? La différence de couleurs entre les deux est incroyable. Je trouve que tu peux bien voir l'évolution des couleurs en fonction de la croissance, c'est pas mal. L'association Temana Ote Moana est implantée au cœur d'un hôtel très fréquenté. Hélène Durand espère ainsi sensibiliser touristes et locaux sur les tortues marines en s'appuyant sur le capital sympathie de l'animal. La tortue est un symbole des océans. C'est vrai qu'elle représente un être inoffensif qui est face à tous les dangers qui peuvent être retrouvés dans l'océan et elle a ce rôle un petit peu d'apaisement. Lorsque les gens voient les tortues marines, généralement ils sont émerveillés. Donc émerveillés déjà par la beauté de l'animal mais aussi par sa façon de bouger. Et généralement ça déclenche des émotions assez fortes. Ces émotions généralement suscitent vraiment une envie de les protéger et donc une envie de limiter l'impact de chacun sur l'environnement et d'agir finalement dans son quotidien pour faire en sorte que les générations futures puissent continuer aussi à voir des tortues évoluer dans les océans. La tortue est merveilleuse, c'est vraiment sympa de voir. C'est génial d'être careful de la nature et d'assurer que les animaux puissent être protégés et qu'on les laisse en soi aussi. Moi je pense que les gens ils s'émerveillent face aux tortues parce que déjà c'est un animal majestueux. C'est un signe de longévité quand même. Une tortue ça vit presque 100 ans. Moi j'ai grandi au milieu de l'eau dans les tomotos et travailler dans la nature et tous les jours auprès des tortues c'est quelque chose de merveilleux. Alors rapprochez-vous tout le monde ! Ok ça va ? Oui ! Super ! Afin d'éduquer les nouvelles générations Lily propose des ateliers de sensibilisation aux écoliers des environs. Celle-ci elle vit dans la mer et celle-ci elle vit sur la terre. Très bien ! Vous savez jusqu'à quelle vitesse elles peuvent nager les tortues ? Non ! Elles peuvent nager jusqu'à 35 km heure ! Ouais ! L'objectif c'est vraiment de transmettre aux enfants, aux élèves des connaissances et puis de les sensibiliser sur la protection de l'environnement marin et les animaux qui y vivent notamment les tortues marines. C'est la plus grande des tortues marines ! Regarde c'est celle-ci ! La tortue lutte ! D'accord ? Pour nous les enseignants c'est vraiment magique ça nous permet d'aller plus loin de donner du sens à des projets qu'on met en place en classe dans l'exploration du monde et ce sont des activités concrètes qui permettent aux élèves de mieux mémoriser les informations qu'on essaye de leur transmettre. Aujourd'hui, grâce aux actions de l'association plus de 140 000 enfants ont déjà été sensibilisés. Alors est-ce que vous voyez des tortues par là ? Non ! Et bien il y en a une qui est juste là ! Voir l'émerveillement dans leurs yeux de voir ces petites étincelles qui montrent à quel point ils sont intéressés intéressés, passionnés puis touchés aussi. Donc tout ça, ça me permet de me rendre compte que j'arrive à transmettre une information qui pourra par la suite avoir un plus grand impact sur une plus grande échelle j'espère. En fait, il ne faut jamais jeter des plastiques, des déchets et aussi des bouteilles d'eau parce que ça polluait la nature. Aussi majestueuse qu'inoffensive, la tortue fait partie intégrante du paysage du Fénois et de son écosystème. L'émerveillement qu'elle suscite nous invite à une prise de conscience collective pour préserver cette biodiversité. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada